Bonjour à tous, on se retrouve ce mercredi 22 décembre pour la présentation de la tribune des travailleurs. C'est le dernier numéro de l'année. Le voici, vous voyez la une. Désastre sanitaire, un seul responsable. Le responsable, c'est le gouvernement. Qu'on ne nous dise pas qu'il manque les moyens pour les hôpitaux, pour les services publics dans leur ensemble. C'est le titre de l'éditorial qui est présenté dans cette première page de ce numéro. Parce que la pandémie est de retour, les travailleurs, les jeunes, les familles ouvrières s'inquiètent à raison de ce retour de la pandémie. Et pour autant, l'obligation du pass vaccinal dans les entreprises serait-elle la bonne réponse ? Non. Les représentants syndicaux, d'ailleurs, qui ont été convoqués chez la ministre Borne il y a quelques heures, s'y opposent à juste titre. Parce qu'une fois de plus, ce seraient les travailleurs qui trinqueraient, ce seraient les travailleurs qui devraient être sanctionnés sur leur salaire, leur emploi, leurs conditions de travail en cas d'absence de pass vaccinal. Le gouvernement, une nouvelle fois, justifie cette menace au nom de l'engagement des hôpitaux et notamment des services des urgences. Mais d'où vient-il ce problème d'engorgement des hôpitaux ? D'où vient-il ce désastre sanitaire ? Qui vide les hôpitaux ? Qui laisse, par exemple, 60 000 postes d'infirmiers non pourvus ? Qui, depuis le début de la pandémie, ne cesse de fermer des lits, des services entiers, parfois même des hôpitaux ? Qui refuse de recruter le personnel soignant nécessaire ? Alors, aujourd'hui, on nous désigne une poignée de personnes qui ne sont pas encore vaccinées comme étant responsables de la situation. Mais les véritables responsables de la situation, est-ce qu'ils ne sont pas plutôt du côté du gouvernement et de ceux qui asphyxient les hôpitaux et qui s'attaquent non pas en réalité à la pandémie, mais avec leur passe vaccinale en projet aux travailleurs et à leurs droits ? On peut d'ailleurs ajouter que si la pandémie repart, c'est notamment par le fait que les variants qui émergent dans différents pays émergent précisément dans des zones où l'accès au vaccin est très limité pour des raisons économiques. Et que la mesure la plus simple consisterait à ordonner immédiatement la levée des brevets sur les vaccins pour organiser la diffusion gratuite sur toute la planète. Redisons-le, c'est une campagne permanente que mène la tribune des travailleurs. 600 milliards d'euros ont été mis à disposition des capitalistes et des banquiers depuis près de deux ans par le gouvernement et l'Assemblée nationale unanime depuis le 19 mars 2020, puisque c'est à cette date qu'une première tranche de 343 milliards d'euros avait été mis à disposition des patrons. Nous sommes d'ailleurs aujourd'hui 10 671 signataires de l'appel pour la réquisition des 600 milliards qui ont été donnés aux patrons. C'est une véritable force qui se constitue sur cette exigence et qui se rassemblera au meeting du POID organisé le 22 janvier prochain. Dans ce numéro de la tribune des travailleurs, plusieurs pages sont consacrées à un bilan des leçons sur une année 2021 marquée par des mobilisations ouvrières en France et dans le monde entier. Sur deux pages nous revenons sur le fait que durant toute cette année qui vient de s'écouler, les correspondants de la tribune des travailleurs ont transmis à la rédaction des dizaines, des centaines de reportages sur les grèves en cours, des petites, des grandes, dans différents secteurs, dans tout le pays, sur des revendications extrêmement diverses. Et nous entendons dans ces pages revenir sur les temps forts de cette année 2021. Il y a eu des mobilisations très importantes et il y en a encore pour l'interdiction des licenciements et contre les suppressions d'emplois. C'est vrai à Sanofi, c'est vrai à PPG, à Beson, c'est vrai à l'usine SAM, à Vivier. Nous avons publié également des reportages sur les grèves à Ferropem dans l'Isère, dans les fonderies de Bretagne, à Aéroport de Paris, dans l'industrie automobile à l'usine Bentler à Mygène, dans Lyon. Il y a eu également une vague de grèves qui existe encore pour l'augmentation des salaires. Alors que l'argent coule à flot pour les patrons, les travailleurs revendiquent leur part avec des mobilisations à Décathlon dans le secteur de la distribution à Auchan, dans les magasins Butte, chez Transdev aussi dans le secteur des transports, chez Sephora. Et ce qui est notable dans ces grèves, c'est que bien souvent, ce sont les secteurs très féminins, souvent précaires, qui étaient aux avant-postes de ces mobilisations, qui sont venues d'en bas. Par exemple, les cantinières du 15e arrondissement de Paris en janvier dernier, qui avaient organisé une grève surprise à l'appel de leur syndicat pour exiger l'amélioration de leurs conditions de travail, les aides à domicile de Blois, les AUSH, les agents de propreté de l'hôpital Cochin, les personnels du secteur social, du médico-social et de l'aide à domicile, avec encore une grève extrêmement massive, avec 50 000 manifestants, manifestants essentiellement le 7 décembre dernier, mais aussi la grève victorieuse des femmes de chambre de l'hôtel Ibis-Batignolles, les grèves des ADSEM. Parmi les secteurs exploités, les plus exploités, les livreurs auto-entrepreneurs de Monoprix à Belleville, qui ont arraché ces dernières semaines leur embauche avec le droit de travailler légalement, qu'ils ont gagné par leur lutte de classe avec leurs organisations syndicales. Nous revenons également sur l'année écoulée sur toutes les grèves qui se sont déroulées dans les hôpitaux, les grèves qui se sont déroulées chez les agents territoriaux. Et pourquoi ces grèves n'ont pas toujours débouché vers un mouvement d'ensemble permettant d'arracher l'ensemble des revendications ? C'est parce qu'ils ont rencontré des obstacles. D'abord la répression qui a frappé ces mobilisations, mais également la division qui parfois est organisée, y compris de l'intérieur de leur propre mouvement ou une politique d'accompagnement du gouvernement qui n'a pas toujours aidé les grévistes à se rassembler et à pouvoir gagner sur leurs revendications. Certaines de ces grèves ont été victorieuses, d'autres non. Certaines étaient partielles, d'autres totales, mais toutes allaient dans le sens qu'elles mettaient à l'ordre du jour le combat pour des revendications qui, dans leur diversité, posaient le problème d'en finir avec la politique de ce gouvernement et qui nous fait dire dans ce journal que la lutte de classe reste le moteur de l'histoire. C'est vrai en France, c'est vrai à l'échelle internationale. Deux pages sont également consacrées au combat à l'échelle mondiale de la classe ouvrière. Cette année 2021 se termine en effet par une victoire de la mobilisation des paysans en Inde, puisqu'il y a quelques semaines, le gouvernement indien a dû faire voter en catimini au Parlement l'abrogation de trois lois anti-paysannes, adoptées pourtant un an plus tôt, des lois qui livraient la petite paysannerie aux multinationales. Cette mobilisation a duré un an et a permis de faire reculer le gouvernement ultra-réactionnaire d'Inde. Malgré tous les obstacles, des millions de paysans ont imposé l'unité de leurs organisations pour l'abrogation de ces lois. Malgré tous les obstacles qui se sont dressés face aux paysans indiens, des manœuvres de division, notamment religieuses, mais aussi une répression extrêmement brutale, les paysans indiens, avec tous les secteurs exploités du peuple indien, notamment la classe ouvrière, ont permis de faire reculer le gouvernement. Nous revenons dans ces deux pages sur la similitude qui existe entre les différentes revendications à l'échelle planétaire, puisque les mobilisations qui ont eu lieu concernent le refus des licenciements, l'augmentation des salaires, la défense des acquis. Et ces questions, on les trouve en France, on les trouve en Inde, on les trouve dans le monde entier, on les trouve en Corée, au Pakistan, en Italie, où l'été 2021 a été marqué à l'échelle européenne par de très fortes mobilisations ouvrières contre la remise en cause de l'interdiction temporaire des licenciements le 1er juillet dernier. La tribune des travailleurs s'en était fait largement l'écho. De la même manière, parmi les événements forts de cette année de lutte de classe, la vague de grève aux États-Unis, où dans plusieurs entreprises, Kellogg's ou John Deere, les ouvriers ont arraché des augmentations de salaires après des grèves historiques. Dans le monde entier, dans tous les pays du monde, également, les secteurs les plus précaires sont entrées dans la bataille. On peut notamment souligner la situation en Chine, où les ouvriers ont constitué une alliance de livreurs à domicile, dont l'un des porte-parole a été jeté en prison. Et plus globalement, la liberté de s'organiser en toute indépendance pour la classe ouvrière est menacée partout. En Chine, mais dans le monde entier. En Chine, c'est notamment la dissolution du syndicat, de la centrale syndicale HKCTO à Hong Kong, par la bureaucratie chinoise. Mais c'est également des mouvements de répression par les États belges contre des responsables syndicaux, en Roumanie, dans d'autres pays sur lesquels nous revenons dans ces pages. La classe ouvrière, à l'échelle internationale, a également été à l'avant-garde du combat pour la démocratie. Et parce que la classe ouvrière est celle qui a le plus besoin de la démocratie, elle a à nouveau été au cœur des luttes contre les régimes autoritaires. Nous avons eu cette année l'occasion de revenir sur les mobilisations en Birmanie, au Myanmar, contre le coup d'État militaire qui avait chassé le gouvernement civil. Ça a été également une année marquée par le soulèvement ouvrier et populaire historique en Colombie qui s'est dressé et se dresse toujours contre le régime corrompu et totalement inféodé à l'impérialisme américain. C'est également la mobilisation au Soudan, où dans les quartiers populaires ont surgi des comités populaires mêlant les revendications sociales aux revendications démocratiques. Dans ces mobilisations, les femmes travailleuses ont souvent été en première ligne de ces batailles. Nous avons eu l'occasion de revenir notamment sur la mobilisation des femmes du Mexique qui ont arraché de hautes luttes, la décriminalisation du droit à l'IVG. Et dans ce combat international s'inscrit le combat pour le droit des peuples et contre la guerre. On a bien sûr en tête la lutte du peuple de Palestine pour ses droits historiques à la terre et à la nation. Mais c'est vrai également au Sahel ou du Niger au Mali en passant par le Burkina Faso. Il y a eu de très nombreuses mobilisations populaires qui ont rejeté et continuent de rejeter la présence des troupes françaises. Cette année, ça a été également l'année dans laquelle l'accord passé par Biden avec les talibans pour leur livrer l'Afghanistan au mois dernier, a ouvert un nouveau chapitre dans la tragédie du peuple afghan. Et précisément pour toutes ces raisons, pour tous ces combats, et parce qu'il n'y a qu'une seule classe ouvrière qui lutte contre la barbarie capitaliste, contre la guerre et l'exploitation, la Tribune des travailleurs la semaine dernière avait publié un appel mondial de 601 militants ouvriers de toute origine du mouvement ouvrier, des militants de 57 pays qui ont lancé un appel à une conférence mondiale pour l'international ouvrière qui se tiendra en France au mois d'octobre prochain. Dans la Tribune des travailleurs, c'est également l'occasion de revenir sur la campagne du Parti ouvrier indépendant démocratique autour de l'appel pour la réquisition des 600 milliards donnés au patron. J'en ai dit un mot tout à l'heure, mais nous revenons dans les pages sur l'avis du parti, sur le débat qui existe, y compris avec des militants qui ne sont pas au Parti ouvrier indépendant démocratique. Chaque semaine, la TT donne la parole à des militants qui ne sont pas membres de notre parti, mais qui ont décidé de participer au débat sur la confiscation de ces 600 milliards et qui peuvent avoir d'ailleurs des points de vue différents sur cette question. Cette semaine, nous donnons la parole à Elsa Fossillon, députée du PCF des Hauts-de-Seine. Elle a annoncé la Constitution il y a quelques semaines à son initiative d'une commission d'enquête parlementaire chargée de lever l'opacité sur l'attribution des subventions publiques à destination des entreprises. Comme nous l'avions affirmé dans un éditorial il y a quelques semaines, nous faisions observer qu'il n'y avait pas besoin d'une telle commission d'enquête pour constater que les capitalistes se servent des milliards qui leur ont été donnés depuis mars 2020 pour licencier et que ces milliards manquent aux services publics, à la population, aux emplois et aux différents besoins des travailleurs et du peuple travailleur. C'est ce débat que nous poursuivons avec les réflexions, la participation au débat d'Elsa Fossillon qui donne son point de vue sur la question, mais également à d'autres militants du PCF puisque certains d'entre eux indiquent que ce fut une erreur que les députés du PCF votent le 19 mars dernier ces milliards accordés aux patrons qu'ils ont précisément utilisé pour licencier. En pages 8, 9 et 10, ce sont les correspondances de lutte de classe. Il y en a énormément dans les hôpitaux, à la métropole d'Aix-Marseille, à De Richebourg, dans le Val-de-Marne. Notons en particulier la correspondance de nos camarades cheminots qui indiquent que la grève sur l'axe TGV sud-est qui a été massivement suivie, grève qui a arraché de 10 à 20% d'augmentation de leurs primes. Dans la page des jeunes, c'est le sujet des partiels qui est évoqué. Vous ne le savez peut-être pas. Les partiels, ce sont les examens qui interviennent en fin d'année civile, puis en fin d'année scolaire et qui sont un événement important pour tous les étudiants car elle leur permet de valider leur diplôme. Or, ce moment qui est d'une importance fondamentale pour les étudiants est de plus en plus mis à mal par le délabrement complet de l'université dont ce gouvernement n'a strictement rien à faire et qu'il organise en réduisant de plus en plus ses moyens. Les conséquences pour les étudiants, ce sont les suivantes. Ça n'a plus rien à voir avec des partiels, avec de véritables examens garantissant l'égalité des étudiants. Un exemple, et ça fait partie des nombreux témoignages que nous publions, des étudiants qui expliquent qu'ils sont désormais à trois par table, voire même que certains se trouvent sur le bureau du prof pour pouvoir composer. Il y a même à Paris 3 des situations où les étudiants passent des partiels sans table et passent leurs partiels en écrivant directement avec leurs feuilles sur leurs genoux parce qu'il n'y a pas assez de salles, il n'y a pas assez de moyens pour leur garantir de passer de véritables examens. Or, ces partiels permettent précisément aux étudiants d'être évalués sur les mêmes points que leurs camarades dans des conditions qui logiquement devraient être égales. Un même exercice en présentiel dans une salle avec un temps imparti, c'est cette égalité qui de fait explose par la remise en cause de ces possibilités d'avoir de véritables partiels égalitaires. Dans cette page, les jeunes correspondants reviennent notamment sur le fait que les 919 signatures collectées de jeunes étudiants, jeunes travailleurs, lycéens, autour de la campagne que mène la Fédération des jeunes révolutionnaires pour la réquisition des 600 milliards s'organisent et que les premières délégations de signataires se structurent autour de cette campagne. En page 16, nous revenons sur la situation au Chili, puisque avec près de 56 % des voix et une très forte participation, la victoire de Boric, qui était candidat du Front large et du Parti communiste à l'élection présidentielle chilienne, a une double signification. D'abord, le fait que les travailleurs, les jeunes, les femmes ont massivement voté contre Cast, qui était le candidat qui lui revendiquait l'héritage direct de la dictature militaire de Pinochet et qu'il promettait d'aggraver la politique anti-ouvrière qui avait prévalu jusque-là. Et à l'annonce des résultats, d'ailleurs, des dizaines de milliers de Chiliens sont descendus dans la rue avec toutes leurs revendications, toutes leurs exigences, à commencer par le fait que le peuple travailleur chilien ne veut plus jamais de la dictature militaire, qu'il refuse les institutions qui mettent en place ces politiques anti-populaires et anti-ouvrières, qu'il refuse sa constitution qui date de 1980 et toute la politique économique et sociale qui est en réalité dictée par les institutions financières et qui se sont poursuivies et aggravées durant les 30 dernières années sous les gouvernements de la concertation dans des institutions qui avaient l'accord tacite du Parti socialiste et du Parti communiste. Lors de son discours après son élection, Boric, le nouveau président chilien, a indiqué quelles étaient ses priorités. Alors, il a évoqué des retraites dignes, renforcer l'enseignement public, la nécessité d'écrire une constitution démocratique. Et dans le même discours, il a insisté sur le fait qu'il entendait, je le cite, coopérer avec le monde des affaires, établir des alliances et construire des ponts, y compris avec le candidat ultra-réactionnaire qu'il avait battu. Il a également indiqué qu'il promettait plus de droits sociaux tout en restant fiscalement responsable, c'est-à-dire en respectant les engagements du Chili auprès des institutions financières et notamment le remboursement de la dette qui étrangle le peuple chilien. Alors, faut-il rompre ou respecter les institutions héritées de la dictature de Pinochet ? Les capitalistes, eux, ont un point de vue. L'association des banques et des institutions financières s'est adressée au nouveau président chilien en lui disant que l'on soit de gauche ou de droite, nous sommes tous compatriotes, employeurs et employés. Bref, nous aurions des intérêts communs. Il faudrait réaliser une grande union nationale sans toucher aux institutions qui sont rejetées par les masses chiliennes. L'ancien président réactionnaire Piñera, lui, a averti Boric en lui disant que les gouvernements passent mais l'État reste, c'est-à-dire que, quels que soient les gouvernements, leurs couleurs ou la personne qui est à leur tête, l'essentiel, comme lors des 30 dernières années passées, c'est le respect des institutions. Mais à l'inverse, les travailleurs, comme l'ont exprimé d'ailleurs des militants ouvriers chilien dans notre précédent numéro, la vraie démocratie, c'est la convocation d'une assemblée constituante souveraine dotée de tous les pouvoirs qui permettra de mener une politique conforme aux intérêts de la majorité du peuple et sous le contrôle du peuple. Voilà ce qu'on trouvera dans la tribune des travailleurs qui sort aujourd'hui. Pour ceux qui ne le sont pas encore, abonnez-vous. Pour ceux qui le sont, continuez à abonner autour de vous à la tribune des travailleurs. On se retrouve bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada